Si vous êtes prêts, alors le sujet de l'université technologique de Troyes, c'est sur les modèles météorologiques. Bonjour. Oui, on vous entend bien, vous pouvez commencer. Alors, bonjour, moi je suis Antoine. Et moi c'est Guillaume. Et nous sommes des étudiants en deuxième année de préparation intégrée à l'université de technologie de Troyes. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des modèles météorologiques. Et notamment, pourquoi est-ce que la météo se trompe souvent lorsqu'on la regarde ? Et que le lendemain, par exemple, il ne fait pas beau alors qu'on s'est persuadé qu'il allait le faire. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine. Et moi je suis Guillaume. Nous sommes étudiants à l'université de technologie de Troyes, qui se situe ici. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la météo. Il n'est pas rare que le soir vous regardiez la météo, et que le lendemain, finalement, tous vos plans tombent à l'eau car il pleut. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi ? Nous allons donc tenter d'y répondre. Le principal problème de la météo, lorsqu'elle se trompe, c'est qu'il pleuve alors qu'il devait faire beau. Mais déjà, comment la pluie se forme-t-elle dans les nuages ? En fait, cela dépend de la saturation en eau de la particule d'air. Selon la pression et la température de la particule d'air, elle peut plus ou moins contenir d'eau. Cette quantité, c'est RS. Si la quantité d'eau en est supérieure, alors l'excès d'eau va se condenser et va devenir un nuage. Ici, la particule d'air est au point noir, et le point de rosé est en bleu. La particule d'air est donc plus chaude que la température du point de rosé. Elle peut donc contenir suffisamment d'eau. Si jamais on refroidit cette particule d'eau, alors elle pourra moins en contenir jusqu'à atteindre le point de rosé, où l'eau se condensera. Une autre possibilité est la détente adiabatique. Ici, la particule va, par un phénomène de réchauffement de l'air en dessous, gagner en altitude. Mais la particule va conserver ce qu'on appelle un rapport adiabatique entre la température et la pression. C'est-à-dire qu'elle ne va pas échanger de température avec le milieu externe. Elle va donc glisser selon la ligne ouverte, à mesure que la pression et la température vont diminuer. En gagnant de l'altitude. Jusqu'au moment où elle va rencontrer le point de rosé, qui ici va s'appeler le point de condensation. Mais dis-moi, Jamy, comment les nuages restent-ils en l'air ? En fait, il s'agit de la poussée d'Archimède. En raison de la différence de température entre l'air et la gouttelette d'eau, l'air arrive à porter cette gouttelette. Et la pluie finit par intervenir à partir du moment où certaines gouttelettes vont fusionner et vont devenir trop lourdes pour que l'air puisse continuer à les supporter. Ensuite, nous nous sommes penchés sur un autre phénomène tout aussi intéressant. Le vent. C'est lui qui pousse les nuages jusqu'au-dessus de nous. Tout le monde sait ce que c'est, cette masse d'air qui nous vient toujours en face, lorsqu'on est à vélo et qu'on ne peut plus avancer. Et bien, qu'est-ce que c'est réellement le vent ? En fait, le vent est créé par une différence de pression entre deux zones. Ça s'appelle le gradient de pression. C'est ça qui va générer une vitesse appliquée à la masse d'air, donc qui va se déplacer. C'est-à-dire que dans deux zones de même taille, il n'y a pas la même quantité d'air. Pour illustrer le gradient de pression, on fait cette petite expérience. À gauche, nous avons un verre d'eau de forte pression, car il est rempli d'eau. À droite, nous avons une faible pression d'eau, car le verre est complètement vide d'eau. On se rend compte qu'il y a une vitesse de déplacement dans la paille pour équilibrer les deux verres d'eau. L'eau va donc voyager du verre de gauche vers le verre de droite. On se rend compte que là, la vitesse commence à ralentir, jusqu'à arriver au même point d'équilibre. Il se passe exactement la même chose avec le vent. Mais alors, pourquoi y a-t-il toujours un déplacement d'air, alors qu'au bout d'un moment, nous avons bien vu que l'eau finissait par s'arrêter ? Eh bien, en fait, c'est à cause d'une force dite de Coriolis. Elle correspond à ça. Et concrètement, ça signifie quoi ? Eh bien, que lorsqu'on est sur une surface qui tourne, tout ce qui va se déplacer dessus va être dévié. Normalement, si on lance une balle au-dessus de notre tête, elle va nous retomber dessus, parce qu'elle avance toujours à la même vitesse que nous. Tandis que sur une surface qui tourne comme la Terre, la vitesse n'est pas toujours la même. Plus on va être proche des pôles, plus la vitesse va être faible. Et plus on est proche de l'équateur, plus la vitesse va être grande. Si on regarde plus précisément, les flèches rouges correspondent à la vitesse. Plus la flèche est grande, plus on va vite. Et si on envoie une balle de l'extrémité du cercle vers le centre, on va donc l'envoyer en direction de la flèche verte. Sauf que la balle, elle a toujours cette même vitesse dans la direction jaune. On va lui en donner une nouvelle dans la direction verte. L'addition de ces deux vitesses, au regard de la petite flèche rouge, va donc créer une déviation. Donc la balle va finalement avoir cette trajectoire violette, au lieu d'avoir la trajectoire bleue, avec le vent. Il se passe exactement la même chose. Sauf que le gradient de pression correspond à cette flèche verte, et la force de Coriolis, c'est tout simplement la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, on va avoir une déviation du vent vers la droite, tandis que dans l'hémisphère sud, ce sera l'inverse. Le vent sera dévié vers la gauche. Ensuite, puisqu'au niveau du sol, le vent ne suffit pas à équilibrer la différence de pression, il se crée un phénomène de vent verticaux. Ce qui finit par nous donner ça. Mais donc, nous avons vu déjà qu'il y a beaucoup de paramètres qui s'entrecroisent. La température, la pression, l'humidité de l'air, tous ces paramètres influent les uns sur les autres. Et ce n'est pas le sol. Guillaume va maintenant vous l'expliquer. Je vous propose maintenant de ne prendre qu'un seul paramètre de météo, le vent, pour voir à quel point il peut être difficile de prévoir. De vous montrer tous les facteurs qui agissent. Et encore, on n'en va en prendre que quelques-uns et on va approximer. Sinon, ce serait quasiment impossible pour nous. Antoine vous a déjà parlé du vent, de la force de Curioïs, etc. Mais si on devait rapidement résumer, on pourrait dire que l'air chaud va remonter car il s'allège, alors que l'air froid va descendre car il s'alourdit. À dire vrai, c'est un peu comme une monde golfière. La monde golfière marche comme ça. On chauffe l'air dans le ballon et le ballon remonte. Et comment se fait-il que l'air fasse chauffer sur le froidien ? Eh bien, je pense que les plus malins d'entre vous le savent déjà, c'est le soleil. Après tout, quand il y a du soleil, il fait plus chaud. Logique. Eh bien, ça ne marche pas exactement comme ça. Du moins, ce n'est pas le soleil qui va directement chauffer l'air. En effet, le soleil, comment va-t-il chauffer ? C'est avec ses rayonnements. Les rayonnements vont arriver. Ils vont chauffer l'eau, la terre, l'eau. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes capables d'absorber les rayonnements. Là où l'air, comme il est invisible, va être traversé par ces rayonnements. C'est alors qu'intervient la conduction. Qu'est-ce que la conduction ? La conduction, c'est quand on va avoir quelque chose de chaud, quelque chose de froid, et que ces deux choses vont être en contact. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Par exemple, vous prenez une casserole, vous faites chauffer de l'eau. La casserole va être chaude, puis c'est l'eau qui va être chaude. Là, c'est la même chose. La terre va être chaude, or l'air va être plus froid. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? La chaleur de la terre va remonter dans l'air. Voilà ce qu'il va se passer. C'est pour ça que les pics de température ne sont atteints en moyenne que vers 16-17 heures. En effet, le soleil va taper avec ses rayonnements sur la terre. Et donc, la terre va cumuler de l'énergie. Et cette énergie, elle va le rendre petit à petit, par conduction, à l'air. Et vu qu'elle le rend que petit à petit, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que ce n'est que vers 16-17 heures que la température de l'air est à son point maximal. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir expliquer les phénomènes. Par exemple, le vent catabitique et anabitique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le vent catabitique, c'est le vent qu'on retrouve souvent en journée. Et ce vent, il va passer la montagne. Il va la remonter. A l'inverse, le vent anabitique va descendre la montagne. Ce qui va se passer, c'est simple. La pente, elle est chauffée toute la journée par le soleil. Donc, si la pente est chauffée, elle va chauffer l'air par conduction. Et donc, si l'air est chaud, l'air chaud remonte. L'air chaud en remontant, il va suivre la pente de la montagne. Donc, ça crée le vent catabitique. La nuit, c'est inverse. La terre est plus froide que l'air. Donc, l'air va se refroidir. Or, si l'air se refroidit, il s'alourdit. Il s'alourdit, il descend. En descendant, il suit la pente. C'est le vent anabitique. L'air que l'air va faire, il remonte au niveau du sable. Et il va redescendre au niveau de l'eau. A l'inverse, la nuit, le sable va se décharger beaucoup plus de son énergie qu'il aura cumulé dans la journée. Vu qu'il aura donné plus vite à l'air. Dans ce cas, ça va être l'eau. Donc, le soir, on va avoir un vent de terre. L'eau étant plus chaude, va faire remonter l'air. Et le sable étant plus froid, va faire descendre l'air. On a donc un mouvement comme ça. Je vous propose de vous remontrer tout ça, mais de manière simplifiée, avec des calculs. Donc, comment ça se passe ? Alors, déjà, au niveau des simplifications, on va partir du principe que la Terre est comme un disque. Et donc, pas une sphère. Et que ce disque est augmenté à 90 degrés par rapport au Soleil. Et même chose, on va imaginer qu'il n'y a pas d'atmosphère et d'autres paramètres qui pourraient nous embêter. Pour calculer la puissance reçue par la Terre, ce n'est pas difficile. La puissance reçue, c'est égal à la puissance par unité de surface, donc puissance surfacique, fois la surface de la Terre. Donc ici, surface du disque. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'air d'un disque, c'est pi r carré. Donc, pi fois le rayon de la Terre, le tout au carré. C'est ça, le petit 2 au-dessus, pour ceux qui ne savent pas. Alors, comment trouver la puissance surfacique ? Ce n'est pas difficile. Ça va être la puissance émise par le Soleil, divisé par la surface sur laquelle elle va l'envoyer. En effet, le Soleil ne va pas envoyer la lumière uniquement dans la direction de la Terre. Elle n'envoie pas seulement uniquement vers nous. Non, elle l'envoie dans toutes les directions. Donc, si on regarde ça, on peut la sémier à une sphère géante. Et quelle est la formule pour calculer l'air d'une sphère ? J'ai bien dit l'air, donc toute la surface. Eh bien, ça va être k pi r carré. Le rayon de la sphère sur laquelle elle va envoyer ce rayonnement va être la distance entre le Soleil et la Terre. Le rayon de la sphère qu'on a choisi va être d. Donc, d, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la distance entre le Soleil et la Terre. Pourquoi ? Parce que justement, d, donc cette distance, ça va être la distance que les rayons vont parcourir avant d'atteindre la Terre. Et donc, que nous, on puisse les absorber. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut en arriver à ça, cette formule. Là encore, c'est un peu simple. Donc, je vous propose d'utiliser les nombres. Et là, ça va être amusant. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas utiliser puissance de 10, vous avez un petit tableau ici. Ce n'est pas très compliqué. Une puissance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas difficile. 10 puissance 2, par exemple, c'est 100. En effet, quand vous faites 10 puissance quelque chose, donc la puissance est au petit nombre au-dessus, eh bien, c'est le nombre de zéro que vous allez mettre avant le 1. Ainsi, 10 puissance 5, c'est 100 000. 10 puissance 6, 1 million. 10 puissance 9, 1 milliard. Et vous allez voir, on va en avoir besoin. La puissance totale évisée par le Soleil est de 3,86 fois 10 puissance 26. Le rayon de la Terre, lui, il est de 6 370 fois 10 puissance 3. Et la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 fois 10 puissance 9. Donc, si on multiplie le tout, ça a donné ça. 174 millions de milliards. Ou 1,74 fois 10 puissance 17. C'est pas mal, hein ? Si vous voulez qu'on fasse une comparaison, une centrale non-nucléaire, ça ne produit qu'environ 1 milliard de watts. Pour ceux qui ne savent pas, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc, c'est donc une énergie reçue par la Terre par seconde que nous avons calculée. Si on regarde par rapport à la surface de la Terre, ça revient environ à 1370 watts par mètre carré. Maintenant, vous voulez certainement calculer l'énergie que transmet la Terre à l'air. Donc, tout d'abord, vous avez la densité du flux d'énergie. Donc, c'est le rond barré qui va être phi et s'exprimer en watts par mètre carré. Ensuite, il y a lambda, c'est le y retourné. Donc, qu'est-ce que c'est lambda ? C'est un coefficient déjà connu qui va s'exprimer en watts par mètre carré. Vous avez S, la surface, delta Z qui va être la différence d'altitude, delta T, la différence de température. Et voilà. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à entrer de données et de tout réjouir. Mais le problème, c'est que la température de la Terre ne dépend pas que de celle de l'air. Et même chose pour l'air. Prenons l'air, juste ça. Elle est en contact avec d'autres couches d'air qui n'ont pas la même température. Donc, il y a des échanges de chaleur entre les deux. Et en plus, l'air va bouger. En effet, on vous l'a dit tout à l'heure, l'air chaud remonte. L'air froid, il descend. Donc, il faudrait prendre en compte les mouvements de l'air. Comme vous voyez, rien n'est très simple. Car même si on arrive à trouver Pi, le flux de chaleur, l'air va bouger. Donc, il faudrait pouvoir après prévoir où l'air va bouger, etc. Le calcul devient d'un coup beaucoup plus compliqué. Donc, le vent est aussi influencé par les disparités terrestres. Ainsi, par exemple, une forêt va ralentir le vent de 5 à 15%, selon à quel point elle est dense. Et une montagne va carrément influencer sur sa trajectoire, selon si elle est abrupte ou non. Vous pouvez le voir là. Deux exemples selon la pente. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, il y a le haut niveau de la journée, selon si la pente est réchauffée ou non. Comme vous voyez, on a encore d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. C'est une liste de plus en plus longue. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué. Lorsqu'on se retrouve sur une falaise, un immeuble, de même que dans les coles de montagne, ou encore dans une ruelle étroite, le vent, il souffle plus fort. Vous savez pourquoi ? Ben ça, c'est l'effet Venturi. L'effet Venturi, qu'est-ce que c'est ? Et ben, en fait, cet effet, vous le connaissez déjà. Lorsque vous soufflez avec votre bouche, je pense que vous avez déjà remarqué. Lorsque vous ouvrez au maximum, essayez de souffler à fond. Bon, déjà, vous n'avez pas l'air très intelligent, mais en dehors, vous ne soufflez pas très fort. Alors, si vous voulez souffler vos bougies, vous allez pas ouvrir la bouche au maximum, et justement, essayez de la refermer. Ben, justement, c'est ça l'effet Venturi. En effet, l'air est assumé à un fluide, donc à du liquide, car il va difficilement pouvoir se compresser lorsqu'il va devoir passer au-dessus d'une montagne. C'est à cause des couches d'air au-dessus, qui ne sont pas perturbées dans leur déplacement. La conservation du débit nous dit que la vitesse d'un fluide va s'accélérer lorsque la zone de passage se rétrécit. C'est le cas quand l'air passe au-dessus d'une montagne. En effet, il y a moins d'espace entre le haut de la montagne et l'atmosphère que sinon, quand on est sur le sol, et la distance entre le sol et l'atmosphère. C'est ce que l'on voit dans cette équation, juste ici. A, c'est la zone de passage, et B, la vitesse du fluide. Les nombres permettent d'indiquer si on regarde la position 1 ou 2. L'équation, elle peut aussi être mise sous cette forme. On voit alors clairement que si la surface A de la zone 1 augmente, alors la vitesse du fluide en zone 1 augmente. Donc V1 augmentera aussi. Ou alors, il faut que la surface en zone 1, donc A1, augmente aussi. Enfin, une dernière solution, ce serait que V2 diminue. Parce que si V2 diminue, c'est comme si on augmentait V1. Or, de tôté, on a augmenté à 2, donc cela revient au même, et on regarde l'égalité. Pour conclure, je sais parfaitement que je n'ai certainement pas abordé tous les paramètres intervenant dans le calcul de la vitesse du vent, ainsi que le fait que plus on regarde moins dans le temps, plus les calculs vont se complexifier. Et pourtant, on se retrouve déjà avec de longues équations difficiles à résoudre. Alors, comment faut-il mettre au rologe français pour prévoir le temps de demain ? Et là, pour ça, tout d'abord, ils récoltent de nombreuses données en temps réel, grâce à des ballons sombres. Les ballons sombres sont des ballons envoyés dans les airs qui vont leur permettre de récolter de nombreuses informations, telles que l'humidité, la pression, etc. Ensuite, ils utilisent deux supercalculateurs pour en faire jusqu'à 1 pétaflops d'opérations par second. En formation, 1 pétaflops, c'est 1 million de milliards. Donc, ils font 1 million de milliards d'opérations. Ça fait beaucoup de zéro. Ça leur permet de reconstituer les conditions climatiques passées, grâce aux archives d'observation, ou encore de simuler les évolutions futures de ces conditions. Enfin, ils utilisent un maillage assez large. Le maillage, c'est quoi ? C'est comme si vous quadrillez à terre. Plus le quadrillage sera gros, plus il sera facile de faire le calcul au détriment de la précision. Mais on pourra ainsi faire des approximations. À l'inverse, si vous utilisez un maillage fin, vous aurez plus de problèmes au niveau de vos calculs et vous aurez une grande précision. Et j'ai envie de dire, c'est comme pour une photo. Pour la photo, vous avez une résolution. Actuellement, il y a une photo qui apparaît sur vos écrans. Elle vous paraît nette. Mais si vous zoomez, vous verrez que rien n'est précis. Cela montre qu'on n'a pas besoin de tous les détails pour comprendre ce qui va se passer globalement. C'est la même chose qu'il est utilisé avec le maillage. Donc, pour conclure, on se rend compte que la météo demande une quantité de calculs énorme et que c'est en raison de cette quantité de calculs qu'on va préférer limiter la précision afin de ne pas surcharger les supercalculateurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous invite à lever la main pour le lycée Carnot. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette présentation. Donc, en fait, dans votre présentation, vous avez annoncé que pour calculer la puissance surfacique, on devait se rapporter à une sphère, en fait, à partir du Soleil et de la distance de la Terre, il me semble. Et vous avez utilisé la formule de l'air d'une sphère. Et donc, comme on se situe dans l'espace, je me suis dit que, comme d'après la relativité restreinte d'Albert Einstein, l'espace-temps a été courbé, je me suis demandé si ce calcul n'allait pas justement fausser le résultat de la puissance surfacique. Ou alors, vous l'avez rapporté à une géométrie de Pitzian et Pitzian. Donc, voilà, c'est... Ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a simplifié les calculs. Donc, on ne s'est pas embêté avec tout ce qui était relativité restreinte et haute. Très bien. Donc, en fait, vous avez appliqué des formules de la géométrie de Pitzian sans prendre en compte la courbure de l'espace-temps des paramètres comme celui-ci. C'est ça. Le but, c'est qu'afin d'exposer, tout le monde ait compris globalement comment ça fonctionne. Mais du coup, ça ne passera pas le résultat ou c'est plus compliqué que ça, en fait ? Vu qu'on n'est pas dans une géométrie de Pitzian. Je pense que la marge d'erreur n'est pas trop grande non plus. C'est inévitable. Ce n'est pas non plus des approximations d'un lit. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question de Pierre Audin sur le chat. Donc, est-ce qu'on a une idée de la précision en fonction de la taille du maillage ? Alors, la précision en fonction de la taille du maillage, là encore, ça va varier selon l'endroit où on se retrouve, en fait. C'est pour ça qu'il existe différents modèles qui vont, en fait, faire du maillage, comment dire, du maillage adaptatif. Ou, par exemple, dans les zones fortement montagneuses, où l'altitude va énormément varier, où ça va facilement faire des barrières pour les nuages, on va avoir besoin d'un maillage beaucoup plus fin. Et là où on va se trouver, par exemple, dans le désert, où c'est quasiment les mêmes constantes de partout, on va pouvoir privilégier un maillage beaucoup plus grand, tout en gardant une certaine précision. Il précise la question pour savoir si c'est un maillage 2D ou 3D. C'est principalement du maillage 2D qui est utilisé, où, en gros, ils choisissent une altitude à laquelle, après, ils regardent partout. Je crois que le lycée Carnot a encore des questions. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je voulais savoir aussi, parce que quand vous avez parlé des rayonnements du soleil qui venaient réchauffer la Terre et donc différentes dosées, vous voulez savoir aussi, est-ce que les rayonnements infrarouges ou ultraviolets avaient un impact parce qu'ils pourraient être absorbés par l'air ? Et je vous demandais si est-ce qu'ils auraient un impact sur la température aussi ? Alors, de ce qui est justement de ces rayons ultraviolets, oui, nécessairement, ils vont influer sur l'air ambiant. Donc, effectivement, il va y avoir un phénomène, justement, de convection. Il me semble... Non, ce n'est pas rayonnement sur l'air. Et même l'air, ensuite, il va y avoir un phénomène de convection par transfert d'énergie. Mais ça ne va pas seulement réchauffer l'air, ça va également réchauffer le sol. Et c'est pour ça que, là encore, on se rend compte qu'il y a justement trois paramètres qui vont influer sur la température. Ce qui fait que ça complexifie encore le calcul. C'est ça que, généralement, on va plutôt chercher à prendre à l'instant T une température plutôt que de mettre en équation trois paramètres qui vont influer dessus. OK, d'accord. Merci pour... D'autres questions, le lycée Carnot ? Oui, en fait, je n'avais pas compris ce que c'était la particule terre. La quoi ? La particule terre. La particule terre. L'extraction que vous avez utilisé au tout début de l'exposé. Au tout début, la particule d'air, l'air, c'est composé de beaucoup d'éléments, mais étant donné que c'est un gaz, c'est des éléments qui sont complètement libres. Donc, c'est des molécules simples. Donc, on va plutôt prendre... Il me semble que l'air, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, il y a peut-être 20% d'oxygène et 70% d'azote et d'eau de gaz. On va prendre une moyenne, entre guillemets, de cette particule, de cette masse d'air pour en créer une seule particule. Et si on vient regarder cette particule seule, on va chercher justement avec cette particule toute seule par rapport à ses propriétés, de l'analyser. C'est comme par exemple lorsqu'en chimie, on va regarder juste une molécule, enfin un ato, une molécule, oui, comment elle va réagir avec une autre. Généralement, lorsqu'on va faire justement une expérience, on va le faire avec un liquide complet ou toute une solution qu'on va modifier selon des réactions chimiques. C'est un ensemble de molécules qui va ensuite être utilisé. Mais dans la théorie, on va regarder une seule molécule. Merci. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, j'en avais une petite dernière, si ça ne vous dérange pas. Je me demandais si vous aviez du coup vos modèles météorologiques qui étaient étudiés pour la France, pour quand même l'hémisphère nord, mais pas trop, ou est-ce que c'était plutôt ça s'appliquait aussi à l'équateur, tout ce que vous avez dit, ou au pôle nord, au pôle du Saint-Denis ? Pour ce qui va être des modèles météo, justement, vu que chaque continent, chaque pays a en quelque sorte son modèle météorologique propre, pour la fin et la raison que ce n'est pas les mêmes constants, ce n'est pas la même humidité, ce n'est pas la même nécessité de maillage, de finesse de maillage. On n'a pas pu accéder justement à des modèles météorologiques puisque ce n'est généralement que des données privées, donc on n'a pas pu y accéder. Mais il y a là encore une envie, selon la zone, d'avoir plus ou moins de précision. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tous ne cherchent pas la même chose. Et sinon, au niveau des calculs, j'ai envie de dire que nos calculs sont peut-être un peu plus proches de tout ce qui va être au niveau de l'équateur vu qu'on considérait pas mal que le soleil est tapé perpendiculairement. à la Terre. OK. Et idem pour la force de Coriolis, j'imagine, du coup, vous avez... La force de Coriolis, elle change selon où est-ce qu'on regarde. OK. Elle est des plus faibles justement au niveau de l'équateur et augmente au fur et à mesure qu'on s'écarte de l'équateur. OK. D'accord. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore la session. Je vous souhaite un bon appétit et à cet après-midi pour ceux qui seront là. Merci à vous d'avoir regardé. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501